Salut tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Primark comme vous avez dû le voir sur la miniature de cette vidéo. Donc j'ai décidé de retourner en région parisienne pour tester un nouveau magasin puisque la dernière fois que j'étais chez Primark et les fois d'avant j'avais été dans celui de Quartz dans le 92 et cette fois-ci j'ai eu envie de tester l'autre Quartz en région parisienne qu'il y avait et en fin de compte j'ai été vraiment très déçue puisque j'étais habituée à celui de Quartz et à son aménagement et là du coup j'étais complètement déboussolée et perdue puisque ce n'est pas du tout organisé forcément de la même manière dans l'autre magasin et j'ai perdu tous mes repères donc c'était un petit peu galère d'autant plus que ayant été chez Primark en pleine semaine je m'attendais à ce que ce soit super calme et qu'il n'y ait pas un chat et en fait c'était juste l'enfer comme d'habitude puisque tout simplement on était en période de vacances scolaires ce que j'avais tout simplement oublié donc c'était blandé. On a quand même fait le deuxième Primark puisque par la suite on est quand même retourné sur le chemin du retour sur celui de Quartz où là j'ai pu compléter mes achats donc j'étais partie avec quelques idées d'achats en tête finalement je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais mais j'ai trouvé d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas donc c'est pas plus mal comme ça et donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc pour commencer j'ai acheté pas mal d'articles de sport puisque je me suis remise au sport récemment et il est important d'avoir de belles tenues qui vous donnent envie de faire du sport c'est déjà un premier point pour se motiver. Donc j'ai acheté une brassière comme ceci de l'Organ Workout j'en avais déjà une qui est vraiment juste géniale et celle-ci je la trouve très sympa vermin comme ça avec du gris donc en fait elles font vraiment un bon soutien au niveau de la poitrine ça fait comme un bon soutien-gorge et elles sont légèrement rembourrées donc ça c'est vraiment bien donc je l'ai pris en petite taille en XS ensuite toujours au niveau des vêtements de sport j'ai pris dans une toute autre couleur un leggings comme ça en fait pour courir donc il est gris avec du rose bien flashy comme ça au niveau de la ceinture là il y a des détails à nouveau de rose et de noir celui-ci en fin de compte je sais pas ce qui m'est arrivé mais dans la précipitation et avec tout le monde ça m'a tourné la tête j'ai pas du tout fait gaffe ou alors c'était certainement très mal rangé sur un cintre XS alors que c'est pas du tout un XS puisque au final c'est quand même une taille 42 donc normalement je fais du 34-36 donc autant vous dire que c'était un peu l'angoisse mais ça va quand même c'est pas super super moulant mais bon ça va j'étais juste un petit peu deg parce que je comprends pas de l'avoir pris dans cette taille là je pense qu'il avait tout simplement très mal rangé sur un cintre qui devait être un cintre XS pour les autres articles ça va parce qu'il n'y a pas d'erreur de taille donc ensuite j'ai pris une petite veste comme ceci pour pas avoir froid avant et après avoir couru donc c'est une petite veste noire assez fine mais quand même à l'intérieur doublée d'une matière un petit peu polaire donc elle a encore une fois des détails de rose comme vous voyez donc voilà c'est une petite veste toute simple à capuche qui se ferme sur le devant et ce que j'ai bien aimé c'est le petit détail au niveau des manches je vais vous montrer ça puisque quand vous enfilez ça vous avez un petit espace comme ceci pour mettre votre pouce donc ça c'est plutôt rigolo et sympa ensuite j'ai encore pris une autre brassière toujours workout comme ça très sympa aussi rose avec du orange sur l'élastique ensuite j'ai pris encore une brassière donc cette fois-ci c'est une autre toute simple comme ça noire et j'en ai pris une dernière bon celle-ci par contre j'ai pas eu le temps d'essayer et pour le coup là c'est beaucoup trop petit la voici donc elle est très sympa donc je suis un peu blasée j'avais hyper envie de la porter donc je rentre dedans quand même c'est pas le souci mais là ça m'écrase vraiment vraiment la poitrine donc je vais voir ce que je vais en faire et ensuite donc j'ai pris une dernière chose au niveau sport c'est encore une fois un leggings comme ça gris pour aller avec la brassière que je vous ai montré tout au début voilà il est très très moulant celui-là il est très sympa il fait vraiment effet seconde peau ensuite j'ai pris un lot de chaussettes comme ça des petites soquettes en fait qu'on ne voit pas dans les chaussures avec plein de couleurs super sympa je les ai payées 3 euros donc voilà une misère le reste pour les brassières c'était 6 euros ensuite j'ai pris un petit collier comme ça à 3 rangs que je trouve vraiment très très joli dans les tons argent et blanc donc voilà celui-ci m'a coûté 3 euros j'ai également pris au niveau de la décoration de la maison une guirlande voilà avec des fleurs roses je la trouve hyper hyper belle elle ira totalement dans le style romantique de ma chambre et ensuite j'ai pris pas mal de petites bougies donc voilà je les attrape ce sont des petites bougies comme ça toujours côté maison donc il y a plein plein de parfums différents j'ai pris la winter fig et berries donc ça c'est la violette donc au niveau de l'odeur ça sent pas vraiment la fig en fait ça sent vraiment les fruits ouais c'est un petit peu oui les baies, les baies sauvages voilà bon je suis pas très près douée pour vous décrire les odeurs mais je trouve qu'elles sont vraiment très très bon et alors mon coup de coeur ça va quand même aller à celle-ci donc celle-là c'est la pink grapefruit donc celle-ci franchement elles sont hyper hyper bonnes quoi celle-ci elle a une odeur de pamplemousse rose ouais c'est ça et franchement je l'adore donc j'en ai pris à chaque fois deux dans les senteurs que j'aime bien ce sont des petites bougies à simplement 1€ donc faut pas hésiter j'espère ceci étant dit qu'en les faisant brûler elles sentiront encore parce que des fois les bougies comme ça ça sent bon quand on enlève le couvercle mais dès qu'on les fait brûler ça sent plus rien donc on verra ensuite j'ai pris deux vêtements donc tout d'abord ce petit haut là qui va pas forcément rendre super bien comme ça mais porté je vous assure qu'il est très très beau donc il est tout fluide comme ça couleur beige nude qui tire légèrement sur le pêche au niveau du dos il a une découpe en fait en bas du dos donc là je vous ferai des tenues du jour avec pour que vous puissiez mieux vous rendre compte c'est un haut que j'ai payé 11€ donc celui-ci ce qu'il faut savoir c'est quand je l'essai ça a été un vrai coup de foudre pour moi mais également pour tous les gens qui m'ont vu le porter qui se sont empressés de prendre le même et qui m'ont dit waouh il vous va super bien donc bon bah je vais le prendre par contre ma petite déception c'est que chez Primark ils ont clairement des problèmes avec les tailles moi je prends toujours les tailles les plus petites donc celui-ci c'est du 36 mais il existait également en 34 donc il en restait un pour une fois donc j'étais contente je l'essaye et là en fait je m'aperçois quoi qu'il a un défaut et là c'est le drame parce que ça se voyait carrément sur le devant il y avait une espèce de petit de petit défaut qui faisait plisser le tissu donc c'était épouvantable j'étais dégoûtée parce que sinon il tombait super bien en 34 donc je l'ai pris en 36 il est sympa aussi mais c'est vrai que voilà en 34 ça aurait été l'idéal mais bon voilà et j'ai pris donc une dernière chose c'est un petit veston blanc crème comme ceci donc le voici voilà il est assez long il tombe en dessous des hanches en fait et derrière vous avez un système pour l'ajuster donc celui-ci je l'ai payé un petit peu plus cher il m'a coûté 20 euros mais bon ça j'en voulais vraiment c'est hyper hyper classe donc c'est un petit veston qui se laisse ouvert qui ne se ferme pas et qui fait voilà qui donne tout de suite une note très distinguée à une tenue donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao